au nom de dieu le clément le miséricordieux salutations fraternelles à tous aujourd'hui avec l'aide de dieu j'aimerais aborder avec vous quelques points essentiels sur la continuité du travail d'éveil et de conscience initié par mon père mon maître c'est il ya quoi si nous avons pris cette responsabilité de poursuivre son travail son oeuvre et pour cela nous allons vous présenter durant cette année si dieu nous le permet plusieurs vidéos sur des sujets variés nous travaillerons dans un premier temps comme mon père l'a toujours fait par dénoncer les injustices auxquelles est confrontée notre monde notamment le sionisme inchallah que dieu leur donne le courage de résister parce que nous on va prendre la résistance ici en europe contre le sionisme nous continuerons comme mon père l'a toujours fait à nous lever pour les opprimés notamment ce peuple palestinien subissant les plus grandes épreuves de notre époque nous continuerons comme mon père l'a toujours fait à alerter à interpeller et à conseiller nos hommes politiques nos dirigeants nos décideurs nous leur apporterons si dieu le veut une vision plus éclairé de la géopolitique mondiale mais aussi nationale afin qu'ils puissent prendre les meilleures décisions possibles nous continuerons comme mon père l'a toujours fait à promouvoir l'unité la fraternité entre les religions entre les peuples entre les personnes de bonne volonté et prix de justice et d'équité nous produirons des interventions dans ce sens afin de répondre à l'urgence des enjeux de notre époque il est nécessaire que nous nous unissions juifs chrétiens musulmans ainsi que tous les hommes de bonne volonté contre la tyrannie et la justice qui sévise dans notre monde nous appelons nos frères nos amis juifs chrétiens à se mobiliser tous unis afin de faire disparaître cette maladie qui est le sionisme sur cette terre béni que dieu a donné pour tous les hommes pour qu'ils soient égaux et fraternels dans le respect chacun de son église et de sa religion il est nécessaire que nous nous unissions contre la perte de nos valeurs et de notre spiritualité imposés par le sionisme et l'impérialisme enfin nous allons vous proposer une série de réflexions sur des thèmes bien particuliers de la révélation nous allons avec l'aide et la permission de dieu essayer de partager avec vous toute la science et la connaissance aussi infime soit elle qui nous a été donnée aussi loin que je me souvienne mon père nous a toujours baigné dans la révélation il n'arrêtait pas de nous éduquer de nous façonner et de nous former pour qu'aujourd'hui nous ayons à notre tour la possibilité avec l'aide de dieu de témoigner de cette vérité il prenait un verset un sujet une sourate et nous l'expliquer avec une telle facilité une telle clarté que tout en devenait limpide nous pouvions passer des heures des semaines ou même des mois à étudier à méditer et à essayer de comprendre un seul verset un seul sujet jusqu'à penser l'avoir cerné et compris dans toutes ses dimensions je me souviens que pour certains sujets comme par exemple la famille d'imran les scatologies les gens de la caverne ou encore youssef on a passé des années à l'étudier et à les méditer et une fois qu'une pension en avoir fait le tour avoir tout compris il avait cette phrase qu'il disait qu'il répétait et qui le caractérisait il nous disait ceci n'est qu'un préambule tout cela pour vous dire que nous n'avons même pas encore effleuré la surface de la révélation il était persuadé et nous avec lui que nous étions entrés dans l'époque eschatologique l'ère de la fin des temps où il est dit que la révélation prendra tout son sens et se dévoilera elle prendra tout son sens et se dévoilera pleinement à tel point que nous aurions l'impression de découvrir notre religion l'islam c'est dans cette ère que la parole nous éveillera nous changera nous transformera il était persuadé et nous avec lui qu'à la fin des temps une chevalerie spirituelle apparaîtrait avec cette parole se dressant contre les injustices et le plan d'iblice préparant le terrain à l'avènement du messie et du maïti nous essaierons avec vous d'élever le débat pour nous éveiller à cette conscience de la révélation afin si dieu le veut de rejoindre tous ensemble cette nouvelle chevalerie spirituelle que la paix de dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt ce n'est qu'un préambule que la paix soit avec vous